Bonjour mes chers élèves. Nous continuons toujours la correction des exercices de la dernière partie, les emplois ou les utilisations du revenu. Les exercices d'aujourd'hui vont porter sur le chapitre 1 de la consommation, et plus précisément, l'élasticité. La prestation d'aujourd'hui va porter sur la correction d'un exercice sur l'élasticité prix de la consommation, et d'autres exercices sur l'élasticité croisée. On commence d'abord par l'élasticité prix de la consommation. Partons comme d'habitude d'un exemple chiffré pour illustrer cette notion. L'exemple est le suivant. Il s'agit d'un ménage qui sera dans un supermarché pour acheter de la banane importée, c'est-à-dire acheter de l'étranger, qui habituellement, un kilogramme de banane coûte 12 dirhams. Mais, à la suite d'une augmentation des droits de douane, son prix est passé de 12 dirhams à 20 dirhams le kilogramme. L'augmentation du prix d'un kilogramme de banane est due à l'application des droits de douane sur les bananes importées. L'État a décidé d'imposer ou de taxer ce produit que le Maroc achète de l'extérieur. Il y a plusieurs objectifs attendus de l'application de ces impôts sur les achats de la banane, en particulier des importations en général. Parmi les objectifs, le premier objectif, c'est réduire les importations. Réduire, c'est-à-dire baisser les importations. Pourquoi ? Pourquoi donc il faut réduire les importations ? L'État poursuit plusieurs objectifs, parmi lesquels on peut citer la réduction des importations, d'abord, pour améliorer le solde de la balance commerciale, une mise en tijarie, pour aussi réduire ou freiner la sortie des devises, et par conséquent d'améliorer le stock de devises dont dispose le pays, c'est-à-dire les réserves de change. Mais principalement, l'objectif principal peut être aussi la protection des produits nationaux. L'objectif de la mise en place des droits de douane, c'est pour protéger les producteurs nationaux de la banane, qui sont les agriculteurs marocains. C'est aussi pour protéger l'emploi national, les paysans qui travaillent pour produire la banane, etc. Vous voyez pourquoi on applique des droits de douane. C'est pour que les prix des produits importés deviennent plus chers et dissuader les consommateurs de consommer le produit local. C'est le cas de cet exemple. La banane qui coûtait 12 dirhams auparavant coûte actuellement, après l'application des droits de douane, 20 dirhams. Ce ménage qui achetait auparavant 50 kg, lorsque le prix de la banane était de 12 dirhams, il n'en achète dorénavant que 25 kg. Donc, l'objectif des droits de douane a au moins joué son rôle pour ce ménage. Le travail à faire. Il faut calculer la variation relative du prix de la banane. Le prix. Il faut mesurer l'augmentation du prix de la banane. Ensuite, il faut calculer aussi la variation relative de la consommation de la banane pour ce ménage. Et ensuite, calculer l'élasticité prix de la consommation de la banane. Et enfin, il faut compléter une phrase que nous allons voir par la suite. Récapitulons, comme d'habitude, les données de l'exercice dans ce tableau. Le prix. En 2018, 12. En 2019, 20 dirhams. La quantité achetée par le ménage était 50 kg par an. En 2019, il ne peut acheter que 25 kg. Calculons la valeur absolue. À quoi est égale la valeur absolue ? C'est 20 moins 12. Le prix en 2019, moins le prix en 2018, donc égale à 8. La variation absolue de la quantité, c'est 25 moins 50. Donc, il y a une diminution de moins 25 kg. Pour calculer la variation relative, il suffit de prendre la variation absolue divisé par le prix de base, de l'année de base, et la variation absolue de la quantité divisé par la quantité de base. Donc, on aura 20 moins 12 égale 8 divisé par 12. Ça me donne la variation relative. De même, pour la quantité, 25 moins 50 est égale à moins 25 divisé par 50 est égale à moins 0,5. Pour obtenir la variation en pourcentage, il suffit de prendre ces valeurs-là, la variation relative, et la multiplie par 100. Donc, 66% et moins 50%. Que signifie 66% ? Eh bien, tout simplement, le prix de la banane a augmenté de 66% en 2019 par rapport à 2018. Moins 50% signifie que la quantité achetée par ce ménage en 2019 a diminué de 50% de moitié par rapport à l'année 2018. La variation relative, donc, il est calculé comme suite. Le prix de 2019 de l'année courante moins le prix de l'année de base divisé par le prix de l'année de base soit 20 moins 2 sur 2 égale 0,66. La variation de la quantité est calculée de la même manière. La quantité courante moins la quantité de base divisé par la quantité de base soit 25 moins 50 divisé par 50 égale à moins 0,5. Le calcul de l'élasticité maintenant est donné par la formule suivante. La variation relative du prix de la quantité, pardon, divisé par la variation relative du prix, soit 75%. Donc, 75%, euh, pardon, pardon, est égal à 0,75, soit 75%. Que signifie 0,75 ? Tout simplement que lorsque le prix a augmenté de 1%, la quantité demandée a baissé de 0,75%. Excusez-moi, ici, il doit y avoir moins 0,75, parce que moins 0,5 divisé par 0,66, c'est, il faut noter ici, moins 0,75. En général, en général, donc, l'élasticité prix est égale à la variation de la quantité divisé par la quantité de base, le tout divisé par la variation du prix sur le prix de base. Dans notre exemple, 20 moins 12 sur 12, le tout divisé par la variation du prix, 25 moins 50 sur 50, est égal aussi à moins 0,75. On essaie donc de compléter ce tableau, ce texte. Quand le prix de la banane augmente de 2%, sa consommation diminue de, il faut calculer, pour cent, donc, d'une manière générale, on peut dire que quand le prix d'un bien augmente de 1%, sa consommation diminue de pour cent. La réponse, quand le prix de la banane augmente de 1%, sa consommation diminue de 0,75%. Donc, d'une manière générale, on peut dire que quand le prix d'un bien quelconque augmente de 1%, sa consommation, la consommation de ce bien diminue de le résultat de l'élasticité pour cent. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'élasticité prix de la consommation. On passe maintenant pour traiter la notion de l'élasticité croisée. L'élasticité croisée, c'est quoi ? L'élasticité croisée mesure la réaction mesure, montre la réaction d'un ménage à la hausse du prix d'un bien X d'accord ? D'accord ? L'élasticité croisée mesure la réaction de la consommation d'un ménage d'un bien X à la suite de l'augmentation du prix d'un bien Y. Par exemple, un ménage qui consomme avant l'augmentation du prix du beurre qui coûtait en octobre 2019 par exemple, 50 dirhams, le prix en novembre a augmenté à 70. donc le prix d'un kilogramme de beurre a augmenté de 20 dirhams passant de 50 dirhams le kilogramme à 70 dirhams le kilogramme. Nous allons voir maintenant quelle sera sa réaction. Est-ce qu'il va continuer toujours à consommer le beurre bien que son prix a augmenté ou bien il va trouver une solution par exemple s'adresser à un produit substituable renoncer à la consommation renoncer ou réduire la consommation du beurre et le remplacer par exemple par l'huile d'olive le remplacer par la margarine etc. Le travail à faire il s'agit de calculer l'élasticité de la demande de la margarine à la suite de la hausse du prix du beurre la margarine est prise comme bien x le beurre c'est le bien y ensuite lire le résultat obtenu et enfin interpréter la relation qui existe entre le beurre et la margarine à la lumière du résultat obtenu l'élasticité faites attention l'élasticité croisée est donnée par la formule suivante je prends la variation de la quantité du bien x la variation de la quantité du bien x divisé par la quantité x le taux divisé par la variation du prix du produit y dans notre cas c'est le beurre nous voulons savoir maintenant quelle est la réaction de ce ménage quelle est sa réaction lorsque le prix du beurre est passé de 50 à 70 qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va continuer toujours à augmenter je l'ai déjà dit augmenter sa consomme à continuer toujours à consommer le beurre bien que son prix a augmenté ou réduire sa consommation ou l'annuler même et s'adresser à la consommation d'un autre bien donc l'élasticité croisée dans ce cas est égale à la variation de la quantité 3 moins 1 égale 2 divisé par 1 la quantité de base le tout divisé par la variation du prix c'est-à-dire 70 moins 50 soit 20 divisé par 50 donc en fin de compte nous allons calculer l'élasticité croisée de comme suite la variation de la quantité il consommait auparavant auparavant 3 kg 3 kg 3 aujourd'hui ils consomment 3 kg et auparavant ils ne consommaient que 1 kg de margarine donc 3 kg consommé actuellement moins 1 consommé auparavant sur 1 divisé par le prix du beurre d'aujourd'hui moins le prix du beurre en octobre divisé par le prix du beurre en octobre on aura donc 3 moins 1 égale 2 divisé par 1 le taux sur 70 moins 50 ça fait 20 divisé par 50 est égal à 5 que signifie 5 maintenant 5 signifie que lorsque le prix du beurre a augmenté de 1% la quantité consommée de la margarine a augmenté j'ai trouvé un résultat positif 5 il y a une augmentation donc lorsque le prix du beurre a augmenté de 1% la quantité achetée de la margarine a augmenté de 5% en général parce que la valeur nous allons le voir par la suite la valeur de l'élasticité peut être soit positive comme c'est le cas ici négative ou nulle ici nous avons trouvé une élasticité positive donc l'élasticité croisée est supérieure à zéro nous pouvons conclure que les deux produits le beurre et la margarine sont dits des produits substituables le terme substituable vous l'avez déjà vu au début du programme de l'économie générale de la première année lors de la classification des biens deux produits sont dits substituables lorsque l'un peut remplacer l'autre lorsque l'un peut être remplacé par l'autre nous passons maintenant au deuxième cas il s'agit de la consommation d'un ménage qui consomme l'huile de table pour l'utiliser pour la cuisson des pommes frites la pomme de terre auparavant le kilogramme de pommes de terre coûtait 3 dirhams aujourd'hui en novembre il coûte 7 dirhams lorsque le prix de la pomme de terre était de 3 dirhams ce ménage consommait 10 litres par mois d'huile de table nous allons voir est-ce qu'il va continuer à consommer la même quantité d'huile lorsque le prix de la pomme de terre a augmenté non comme vous pouvez le voir sur le tableau le prix de la pomme de terre est passé de 3 à 7 dirhams la quantité consommée d'huile de table est passée de 10 à 5 dirhams donc il a consommé moins pourquoi il a consommé moins d'huile parce que le prix de la pomme de terre a augmenté il ne pouvait pas acheter la même quantité calculons maintenant l'élasticité l'élasticité et on vous demande de calculer comme tout à l'heure l'élasticité de la demande de l'huile de table face à la hausse du prix de la pomme de terre lire le résultat dégager la relation qui existe entre la pomme de terre et l'huile de table entre deux biens nous allons voir tout de suite la relation qui existe entre ces deux biens donc comme tout à l'heure calcul de la variation d'abord 10 litres moins 5 litres est égal à donc 5 moins 10 égale moins 5 moins 7 moins 3 égale 4 l'élasticité sera donc 5 moins 10 divisé par 10 donc moins 5 divisé par 10 la variation absolue des huiles de table c'est moins 5 il faut ajouter un moins là donc on a moins 5 divisé par 10 le taux sur la variation du prix 4 divisé par 3 le prix du mois de base de la période de base est égal à moins 0,375 que signifie ce chiffre et bien tout simplement lorsque le prix de la pomme de terre a augmenté de 1% la consommation des huiles de table a diminué de 0,375 donc en pourcentage lorsque le prix a augmenté de 100% la consommation des huiles de table a diminué de 37,5% donc lecture nous l'avons déjà signalé lorsque l'on a trouvé une élasticité ici négative comme vous pouvez le voir la relation qui existe entre les pommes de terre et les huiles de table représente les deux produits sont dits complémentaires l'un complète l'autre donc lorsque l'élasticité croisée est négative cela signifie que les deux produits sont complémentaires voyons maintenant le cas numéro 3 ce tableau il exprime la quantité consommée de sucre avec le prix de l'essence nous allons voir la relation qui existe entre le sucre et l'essence on peut dire qu'il n'y a pas de relation donc comme tout à l'heure il faut calculer l'élasticité le résultat interpréter le résultat obtenu dégager la relation qui existe entre ces deux biens qui sont le sucre et l'essence de la voiture de ce ménage la quantité consommée de sucre il consommait en octobre 12 kg en novembre 12 kg il n'a pas changé donc la quantité consommée reste stable il n'a pas changé sa consommation le prix est passé de 10 à 12 il y a une augmentation du prix de l'essence de 2 dirhams par litre l'élasticité donc c'est 12 moins 12 sur 12 est égal à 0 divisé par 12 le tout sur 12 moins 10 est égal à 2 sur 10 donc 0 divisé par 2 est égal à 0 l'élasticité dans ce cas est nulle qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la lecture de lorsque le prix de l'essence a augmenté de 1% la quantité consommée de sucre n'a pas changé la relation entre les deux biens donc si l'élasticité est nulle les deux biens sont indépendants il n'y a pas de relation entre les deux biens voilà donc une récapitulation l'élasticité croisée il peut être soit supérieure à 0 soit inférieure à 0 soit est égal à 0 dans le premier cas il s'agit si les positifs les biens sont dits substituables si l'élasticité croisée est négative il s'agit de biens complémentaires et enfin si l'élasticité est nulle les biens sont dits indépendants voilà donc ce que nous pouvons dire sur la notion de l'élasticité prix de la consommation et de l'élasticité croisée j'espère bien que vous avez donc retiré que vous avez compris je vous remercie infiniment et merci pour votre attention